Transport en commun, un métro à Québec La ville voulant mettre fin à la pollution, entreprend d'installer un métro dans la ville. Elle décide donc d'investir dans ce projet. Nès septembre 2017, vous pourrez apercevoir le métro dans certains secteurs de la ville spécifiques, comme Chéry, Lévis, Charlebourg, ainsi que l'île d'Orléans. Le groupe d'administrateurs de Québec voulait aussi que cette toile soit faite correctement. Et chargerait donc à la RTC ce travail. Avec ce nouveau moyen de transport en commun, les citoyens pourront gagner beaucoup de temps, ce qui va leur permettre de plus travailler au bureau ou d'exercer leurs loisirs préférés. La sécurité des gens qui prendront le train sera plus grande, celle de ceux qui prendront la voiture. Pour ce qui est des touristes, ils pourront diviser davantage d'attraits. Le métro, comparativement à la voiture qui utilise de l'énergie fossile comme essence, le métro, lui, fonctionne à l'énergie électrique, ce qui ne crée pas de CO2. Les frais de déneigement seront beaucoup moins élevés pour la ville. Si vous empruntez le métro, bon temps, mauvais temps, vous serez toujours à l'heure. Les wagons seront construits à l'usine de Bombardier à l'Apocatère au Québec, ce qui garantira du travail pour de jeunes employés de notre région. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –